Prenons-nous à écouter la parole de Dieu. Notre lecture sera dans l'Évangile de Marc au chapitre 4 ce matin. L'Évangile de Marc au chapitre 4 à la page 43 dans notre Nouveau Testament. Marc 4, les versets 14 à 20, que nous lirons après avoir prié. Que ta bonté est grande, Seigneur notre Dieu, de nous placer encore une fois aujourd'hui ensemble pour se mettre à l'écoute de ta parole. Que ta bonté est grande. Nous voulons recevoir ta bonté avec des cœurs reconnaissants. Des cœurs aussi qui désirent vivre dans une meilleure obéissance. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi ensemble. Te prier de nous fortifier puissamment dans nos êtres intérieurs par ton Saint-Esprit. Pour que nous puissions recevoir ta parole, comme dit Jacques, avec douceur. Avec le désir de faire plier notre volonté. Avec le désir que tu, à la fois, nous avertisses, à la fois nous consoles. Car tu fais les deux dans ta parole. Tu nous interpelles, tu nous avertis. Et tu nous consoles ici, tu nous encourages. Et nous sommes donc reconnaissants ce matin de pouvoir écouter la lecture de ta parole et l'explication. Et nous prions que tu sois avec nous pour nous faire beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutons ensemble cette lecture de la parole de Dieu en Marc 4, des versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendu, que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Amen. Un propriétaire d'un restaurant offre un rabais de 50 % sur le prix de la facture à ceux qui éteignent leur cellulaire pendant le repas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il est convaincu que les téléphones cellulaires peuvent nuire ou même détruire les relations humaines et tuer toute véritable conversation entre des gens au profit de la navigation des textos, des appels d'affaires. Il dit ceci, « La technologie est une très bonne chose, mais quand on est avec sa famille, ses amis, on devrait pouvoir jouir pleinement de leur compagnie et savourer notre nourriture en paix. » Un rabais de 50 %, c'est quand même un gros rabais. Pour lui, il a trouvé ce moyen d'encourager les gens qui venaient à son restaurant et à mettre de côté les distractions pour pouvoir se concentrer sur les proches avec qui ils mangent leur nourriture. Vous savez comme moi que nous nous laissons très facilement distraire par toutes sortes de choses. En employant comme illustration un semeur qui répand ses semences, Le Fils de Dieu, ici, compare les graines qui tombent parmi les épines à une personne qui entend la parole de Dieu, mais son cœur est distrait. Et donc, la parole de Dieu n'accomplit pas, dans un sens, le fruit qu'elle devrait produire. La parabole du semeur est une parabole très connue, très aimée du peuple de Dieu depuis longtemps. Et on peut la regarder sous différents angles. Et ce matin, nous allons nous concentrer seulement sur les versets 18 et 19 que je relis maintenant. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le glorieux Fils de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, nous dit qu'il y a des choses qui étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Cette parole de Dieu qui est vraie, qui est bonne, qui est lumineuse, qui est puissante, et là, on pourrait ajouter une tonne de qualificatifs, tous plus poignants les uns que les autres, il est possible que lorsqu'elle est proclamée, eh bien, qu'elle soit infructueuse, qu'elle soit comme étouffée, étranglée, comme certaines versions disent, exfysiée, et qu'elle n'a pas l'efficacité qu'elle devrait avoir. C'est ce que Jésus souligne ici. Ils entendent la parole, dit-il au verset 18. La parole, elle est proclamée, elle est dite. Il y a des gens qui ont des oreilles qui entendent la parole, mais il ne se passe rien. C'est comme si elle n'est pas là. Cette parabole de notre Sauveur est toujours, dans toute l'histoire de l'Église, une occasion pour le peuple de Dieu de s'examiner et de corriger le tir. Si le peuple de Dieu se rend compte, ils se sont laissés distraire par diverses choses, de sorte que la parole, maintenant, est moins fructueuse dans leur vie. C'est comme si nous, les croyants, nous avons toujours besoin de nous recentrer sur l'essentiel et de revenir à la parole du Seigneur. C'est quelque chose que les chrétiens font et doivent faire tout au long de leur séjour sur la terre. C'est pourquoi les épîtres des apôtres reviennent constamment à ces points-là que Jésus souligne ici. Le réformateur Jean Calvin dit « Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas une véritable forêt d'épines. À peine une personne sur dix se donne la peine de couper ses épines et de les déraciner. » Jésus compare à des épines ces choses qui étouffent la parole. C'est quoi, au juste? Notre sauveur donne une triple réponse à cette question. Premièrement, les soucis du monde. Jésus dit que les soucis du monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le mot « soucis » ici fait référence à tout ce qui occupe la plupart du temps nos pensées et nos vies, mais qui ne concernent pas la gloire de Dieu. Vous savez comme moi qu'il peut y avoir tellement de sujets, de préoccupations, toutes sortes, qui font en sorte que la parole de Dieu n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans nos existences. C'est pourquoi des fois nous disons « J'ai tellement d'affaires dans la tête. » Ça n'a pas de bon sens. Des fois, le grand nombre de préoccupations que nous avons nous empêchent de dormir. Nous avons toutes sortes de préoccupations et nous perdons de vue l'essentiel. La Bible dit qu'ici, bas sur la terre, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous savons que chaque jour peut amener toutes sortes de circonstances, d'épreuves, de difficultés, de problèmes, et nous pensons à ça et nous espérons que telle chose ne va pas nous arriver. Nous craignons certaines choses et nous avons toutes nos occupations à longueur de journée, de sorte que c'est facile d'être distrait de l'essentiel. Jésus dit, ces soucis mondains étouffent la parole. C'est comme s'ils enlèvent la vie à la parole. La parole ne peut plus respirer, en quelque sorte. C'est la comparaison ici qu'il fait. Par ce moyen, il nous encourage indirectement, implicitement, à désencombrer notre vie, nos âmes, de tous les soucis, les préoccupations qui nous étouffent. Parfois, nous remplissons nos vies de beaucoup trop d'affaires. J'ai un voisin qui a des projets, il m'a dit l'autre jour, j'ai des projets jusqu'au moins à l'âge de 143 ans. On a beaucoup de choses, on veut faire beaucoup de choses, on aimerait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver facilement, écrasé, fatigué, surmené, dévié de ce que le Seigneur demande de nous. Le Seigneur a un ordre du jour pour chacune de nos vies. Et quand nous suivons son ordre du jour, nous sommes en paix, nous portons des fruits. Et c'est quand nous voulons ajouter d'autres ordres du jour, notre ordre du jour, qui vient à conflit avec son ordre du jour-là, ça commence à aller moins bien et on devient, on néglige de porter du fruit. L'essentiel, c'est de vivre dans le Seigneur, dans l'union avec lui. L'aimant, travaillant pour lui, amoureusement, tranquillement, dans sa paix, nous efforçant de faire sa volonté, là où il nous place, à chaque instant, c'est ce qu'il demande de nous. C'est comme ça qu'on porte du fruit à sa gloire. Mais si notre cœur s'éparpille dans toutes les directions, et vous savez que ça nous arrive, si notre cœur s'éparpille dans toutes les directions, c'est comme si la parole que nous entendons, elle est engloutie. elle est noyée, elle est exfisiée, étouffée. Voici comment un serviteur de Dieu résume la situation dans laquelle nous tombons souvent. La citation est un peu longue, mais écoutons-le, ça va conclure ce premier point sur les soucis du monde. Il dit, nous avons permis à toutes sortes de choses de venir perturber le temps de qualité que nous passons avec Dieu. Pourquoi notre âme a-t-elle si peu soif de ces moments agréables, de douce et fortifiant communion avec Dieu dans la prière ? C'est le manque de tels moments bénis qui non seulement empêchent notre croissance dans la grâce, mais qui rend notre vie stérile. Pour grandir dans la grâce, nous devons prendre des temps seuls avec Dieu, et seulement de cette façon que nous pouvons devenir véritablement utiles aux autres. ce n'est qu'en étant renouvelés par notre communion avec Dieu que nous pourrons nous lever pour accomplir son œuvre de manière efficace et fructueuse. C'est dans nos temps avec Dieu que nous remplissons notre réservoir de ces bénédictions. Alors, lorsque nous en sortons, l'abondance est telle que nous ne pouvons pas la garder pour nous. Nous devons, par une nécessité bénie, répandre cette abondance partout sur notre passage. Ce contact étroit avec Dieu, cette communion avec Lui, ce désir de demeurer en Lui sont des choses qui caractérisent trop peu notre vie personnelle. Et c'est pourquoi l'exemple que nous donnons est faible parfois. Notre labeur produit peu de résultats. Nos paroles manquent de force. Notre témoignage demeure parfois pauvre. Nous sommes comme une éponge toute sèche dont on ne peut pas extraire une seule goutte d'espoir. pour qui que ce soit. Je pense qu'il résume bien la situation si nous vivons réellement proches et dans l'union constante et continuelle avec notre Dieu. Il y a cette abondance-là qui nous comble et qui ne peut pas faire autrement que de rejaillir sur les autres. Nous voulons faire déborder sur les autres l'amour que Dieu fait abonder et surabonder en nous. Sinon, la vie devient hyper compliquée si nous ne nous ressentrons pas toujours sur le Seigneur et sur sa parole. Notre vie devient hyper compliquée. Vous savez comme moi, à tous les jours, il y a quelque chose qui veut donner des coups d'épaule pour que Jésus se tense, pour que sa parole se tense et pour que d'autres choses prennent la première place. Le Seigneur est bon de nous mettre en garde ici contre ce piège, contre ce danger et de nous rapprocher de lui. Il est bon parce qu'il veut faire des belles choses, des grandes choses dans nos vies. Deuxièmement, la séduction des richesses. Notre Sauveur dit la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. C'est une vérité très importante qui se retrouve dans toute la Bible. Le mot richesse, ici, signifie les possessions matérielles que nous avons. Possession de toutes sortes. Et Jésus dit la séduction des richesses. Il y a des versions qui disent la tromperie des richesses, l'illusion des richesses, la fausseté des richesses, l'attrait trompeur des richesses parce que les richesses, en quelque sorte, nous font à croire que si nous les possédons, nous serons heureux. Qui ne jamais dit l'argent fait le bonheur ou les gens pensent que l'argent fait le bonheur ou que l'or et l'argent rendent heureux. l'attrait trompeur des richesses. Ces richesses qui nous déçoivent toujours tôt ou tard. On est victime de leur tromperie. On tombe dans le piège. Augustin dit les richesses terrestres sont pleines de pauvreté. Elles ne peuvent pas enrichir nos âmes. Les meilleures choses de la vie ne sont pas des choses. L'argent et les possessions matérielles ne peuvent pas satisfaire et combler réellement nos cœurs. mais on a de la misère à croire ça. On a beaucoup de difficultés à croire que notre véritable bonheur profond est en Dieu seul et nous pensons tout le temps nous tombons dans ce piège de penser que si nous avions plus de choses plus de bébelles plus de possessions plus de biens matériels plus d'argent nous serions plus heureux dans cette vie. Pendant tout ce temps-là nous nous efforçons de nous procurer ces affaires-là de les travailler très fort nous nous fatiguons certains se tuent même à courir après les richesses de toutes sortes et pendant ce temps-là le christianisme que nous professons est sans fruit sans valeur pour nous pour les autres pour notre prochain pour Dieu dans un sens la parole est étouffée elle est rendue infructueuse et quand nous réfléchissons bien c'est en plein la situation de nous les chrétiens en Amérique du Nord nous avons tous des maisons des autos des comptes en banque et toute une foule de gadgets dont notre monde matérialiste nous encourage à nous procurer et tout ça souvent étrangle la parole de Dieu et l'empêche de porter ses fruits lentement petit à petit notre préoccupation de nous procurer ces choses une fois qu'on se les a procurées de les gérer de les administrer étrangle la parole de Dieu vous qui êtes jeune méfiez-vous de la pensée qui dit eh bien je vais pendant maintenant que je suis jeune m'assurer de me procurer toutes les richesses matérielles et les besoins matériels et les biens matériels dont j'ai besoin et plus tard quand je serai vieux je m'occuperai m'occuperai des choses spirituelles prenez bien garde d'avoir cette pensée satanique c'est maintenant maintenant quand vous êtes jeune il faut développer cet amour supérieur pour les biens spirituels qui sont en Jésus Christ nous avons chanté chaque jour ce père répand sur toi la richesse de son merveilleux amour voilà ce qu'il faut rechercher avant tout et plus que tout lorsque le coeur place son affection dans les choses matérielles et bien terrestres et les richesses il se trouve rempli par la préoccupation de ces choses là c'est très difficile après de mettre ça de côté et de développer un véritable intérêt pour les biens véritables éternels dans un sens invisible qui se trouve en Jésus Christ mais combien précieux Jésus démasque donc cette tragique tromperie ici pour notre bien l'apôtre Paul fait la même chose quand son épée est à Timothée il dit ceux qui veulent vivre pardon ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments quand on est dans un tel état comment peut-on produire du fruit pour Dieu ça devient impossible les richesses la tromperie des richesses est l'un des plus grands dangers qui se présentent sur le sentier du chrétien moderne c'est comme une trappe un piège pour capturer nos âmes souvenez-vous de ce jeune homme riche qui est allé à la rencontre de notre sauveur un jour imaginez il s'en va à la rencontre de Jésus où Jésus va à sa rencontre peu importe ils sont ensemble et Jésus qui est le trésor des trésors lui parle et le jeune homme se détourne de Jésus et repart tout triste parce qu'il avait de grands biens il était complètement esclaves de ses possessions ce qui a fait dire à Jésus combien il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu combien c'est difficile quand on est riche quand on a des biens matériels quand on est tout le temps préoccupé combien c'est difficile de porter du fruit pour Dieu qui va démontrer aux gens à l'extérieur de l'église que Dieu seul peut combler nos cœurs et qu'il est le vrai trésor si nous-mêmes les chrétiens nous sommes idolâtres avec les possessions matérielles Autropole avait justement ce problème avec les chrétiens de Colosse il leur écrit l'attachement au bien matériel est une forme d'idolâtrie faites-le mourir voilà ce qu'il écrit l'attachement au bien matériel est une forme d'idolâtrie faites-le mourir dit-il arrêtez de toujours vouloir plus d'envier les autres de jalouser les autres de vouloir accumuler 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 de désirer de convoiter arrêtez dit Paul mettez à mort cette mauvaise habitude-là qui est une idolâtrie dit Paul j'aime les paroles suivantes d'un chant chrétien ma valeur n'est pas dans mes biens ni dans mes forces ni dans ma santé mais dans l'amour du prix payé à la croix ma valeur n'est pas dans mes dons dans mes succès dans ma fierté mais dans le sang versé par Jésus à la croix la plus grande joie c'est Jésus mon trésor la source de mon coeur en lui seul se trouve mon bonheur j'aime aussi ce serviteur de Dieu qui dit je préfère Jésus à l'or et à l'argent je le préfère aux richesses je le préfère aux maisons et aux terres je préfère être mené par ses mains percées de clous que d'être le roi d'un vaste domaine je préfère Jésus à tout ce que le monde pourrait jamais me procurer voilà le message que le Seigneur Jésus veut nous transmettre en d'autres mots implicitement indirectement parce qu'il nous dit ici voilà le message aussi que nous devons incarner si nous voulons que les autres autour de nous puissent voir que le véritable trésor dans ce monde c'est le Fils de Dieu Jésus Christ notre Sauveur troisièmement l'invasion des autres convoitises Jésus dit que l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse il y a les soucis il y a les richesses et il y a tout le reste les autres convoitises notez bien le mot invasion si un pays envahit un autre pays il n'est pas invité il n'est pas le bienvenu mais il vient pour faire la guerre s'il y a une invasion de sauterelles ou d'insectes qui arrivent dans une région c'est pas une bonne nouvelle on ne veut pas les voir ces bestioles qui vont venir tout détruire si vous entendez parler il y a eu une invasion de domicile à tel endroit ça veut dire qu'il y a des voyous qui ont entré de force dans une maison et qui font tout ce qu'ils veulent Jésus parle de l'invasion des autres convoitises nous vivons dans un monde qui baigne de convoitises qui est inondé de convoitises de toutes sortes la convoitise des yeux la convoitise de la chair les mauvais désirs les passions les ambitions de toutes sortes une seule convoitise peut nuire à la parole de Dieu imaginez une foule de convoitises une invasion de convoitises il y a des envahisseurs parmi nous à tous les jours nous vivons dans un monde déchu et tombé où de tous bords et de tous côtés nous sommes envahis par toutes sortes de convoitises Paul écrit aux Thessaloniciens que chacun de vous marche dans la sainteté sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu le diable n'est pas parti hiberner quelque part il est toujours à l'oeuvre et il veut nous inonder de toutes sortes de convoitises pour qu'on cède à ces convoitises et que la parole de Dieu ne soit pas fructueuse dans nos existences ça montre encore une fois la nécessité que nous avons de nous recentrer continuellement sur l'essentiel sur le Seigneur Jésus et sur sa parole une des façons que nous avons parfois de nous recentrer c'est de prier au repas de prendre du temps au repas pour prier pour se recentrer sur le Seigneur un réformateur anglais du nom de John Bradford qui est mort martyr brûlé en Angleterre à l'âge de 45 ans trouvait que ce n'était pas assez de une fois au repas d'essayer de se recentrer il avait développé l'habitude d'essayer à longueur de journée de trouver des liens entre ce qu'il vivait et le Seigneur je vous donne quelques exemples de ce qu'il faisait quand il se réveillait le matin il se rappelait la joie immense et le bonheur de la résurrection éternelle cette lumière si vive et ce matin lumineux après la longue obscurité il n'était pas encore sorti du lit il voyait le soleil il louait celui qui est la lumière du monde en se levant il songeait à la manière dont le Seigneur nous relève quand nous tombons en s'habillant il priait ô Seigneur revets-moi de toi aujourd'hui en s'assoyant il se rappelait qu'il avait un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté céleste dans les lieux très hauts en mangeant il se rappelait le repas du Seigneur et sa signification en rentrant chez lui il se disait quel joyeux retour lorsque nous arriverons dans notre demeure éternelle la plus paisible et la plus heureuse lorsqu'il se dévêtait pour se mettre au lit il comparait ses gestes au dépouillement du vieil homme avec ses convoitises et se mettant en prière il disait de même disait à ses enfants de même que vous n'avez pas peur de vous mettre au lit et de vous préparer à dormir n'ayez pas peur non plus de mourir pour lui tout tout le monde appartenait à Dieu il avait à cœur de chercher des liens à longueur de journée s'il avait vu la pluie ce matin je suis sûr qu'il aurait trouvé une façon ah la pluie peut-être nous rappelle que la parole de Dieu descend et produit des fruits comme la pluie donc c'est intéressant quand même d'avoir cette attitude d'essayer de se mettre dans ce mode où continuellement nous voulons chercher à demeurer dans le Seigneur Charles Purgeon visait le même but lorsqu'il disait demeurez sous l'amour de Jésus ne vous contentez pas des visites occasionnelles demeurez peut-être que nous on dirait aujourd'hui mais restons connectés à Dieu ne nous laissons pas débrancher du Seigneur mais cherchons à être connectés en tout temps au Seigneur cette façon de vivre est résumée en 1 Thessaloniciens 5.17 lorsque l'apôtre Paul dit priez sans cesse priez sans cesse vivez en mode prière de relation de communion de communication avec Dieu nous avons tendance à compartimenter notre vie nous avons des moments de prière peut-être bref chez nous avec le peuple de Dieu ici ou à d'autres occasions mais parfois nous comme quelqu'un dit nous quittons le Seigneur pour la journée nous faisons nos affaires mais le Seigneur il aimerait bien lui être présent tout au coeur de nos journées et imaginez si nous développons cette attitude de demeurer en lui de vivre en lui de laisser sa parole faire des choses en nous imaginez ce qui pourrait se passer à quel point le Seigneur pourrait se servir de ça pour produire des fruits merveilleux à sa gloire la véritable prière est un mode de vie pas un détour d'urgence de temps en temps alors oui porter du fruit c'est ce que Jésus voulait pour son peuple il voulait encourager ses apôtres que oui il allait avoir des gens qui allaient porter du fruit beaucoup de fruits il voulait aussi interpeller son peuple de s'examiner de réfléchir parce que nous ne nous sommes pas laissés distraire parce qu'il veut qu'on porte du fruit quel fruit toutes sortes de fruits mon père est glorifiant ceci a dit Jésus quand vous portez beaucoup de fruits quelles sortes de fruits toutes sortes de fruits la repentance l'amour qui triomphe de tous les obstacles la patience la persévérance la bonté la propagation de l'évangile autour de nous un bon témoignage une vie remplie de bonnes oeuvres pour glorifier notre Dieu toutes sortes de bons fruits la parole de Dieu selon Jésus ne doit pas rester juste à la surface de notre vie mais elle doit descendre en nous pour avoir un impact profond qui va l'honorer qui oserait dire ici ce matin non toutes ces choses que Jésus mentionne ces trois choses en Marie-Cart 19 non moi ça ne me dérange jamais ça ne me distrait jamais on ne peut pas dire ça c'est pourquoi les épîtres reviennent et reprennent ces points-là rappelez-vous ce que j'ai cité tantôt au début Calvin qui dit il n'y a pas une seule personne il n'y a pas une forêt une véritable forêt d'épines et à peine une personne sur dix se donne la peine de couper ces épines de les déraciner même lorsque nous sommes devenus chrétiens il faut combattre ces choses-là pour s'assurer d'être une bonne terre où la parole de Dieu va produire beaucoup de fruits si nous nous rendons compte ce matin qu'il y a des épines qui ont rendu la parole infructueuse dans notre vie que faire première chose reconnaître que nous ne pouvons pas faire grand chose nous-mêmes que nous avons besoin du grand jardinier céleste qui est notre Dieu et qui lui vient il vient faire du ménage il vient nous sanctifier il vient nous cercler comme on l'a vu ensemble dimanche dernier en Romains 12 il vient enlever il vient faire cette œuvre nous avons besoin de lui notre confiance notre espoir n'est certainement pas en nous-mêmes elle est en Dieu c'est Dieu qui est celui qui peut nous délivrer de ces choses-là et puis en deuxième lieu nous voulons prier dans le même sens que ce que le Seigneur demande de nous Seigneur me voici je reconnais devant toi que ta parole est sans fruit ou infructueuse ou certainement pas assez fruitueuse comme tu aimerais qu'elle soit je reconnais moi-même que je ne suis pas comme j'aimerais l'être moi-même je reconnais que j'ai laissé des choses les soucis du monde les richesses les convoitises de toutes sortes venir comme embrouiller et m'étrangler étrangler la parole alors Seigneur je te prie je te supplie d'envoyer ton esprit pour faire ta belle œuvre en moi pour que ta parole soit puissante que je sois un bon sol une bonne terre où ta parole va porter beaucoup de fruits et finalement il faut prendre les décisions qui s'imposent quotidiennement pour nous recentrer toujours à nouveau nous recentrer sur le Seigneur Jésus et sur sa bonne parole qu'il veut fructueuse puissante fertile dans nos vies pour sa gloire parce que son Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits le Seigneur vienne à notre aide Amen pour sa gloire pour sa gloire pour sa gloire